Alors, bonjour. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette quatrième séance des webinaires Grandes cultures du MOPAC. Nous sommes environ 150 personnes présentement et d'autres vont probablement s'ajouter. Merci beaucoup de votre intérêt et pour votre participation aussi. Je m'appelle Louis Robert, je suis agronome, conseiller en grande culture au MOPAC à la direction régionale de Montérégie. J'aurai le plaisir d'être votre animateur pour ce webinaire. Je serai accompagné par ma collègue éco-animatrice Julie Brault, conseillère en grande culture au MOPAC dans la région de Montréal-Laval-la-Naudière. Je tiens également à souligner la présence de notre conseillère en communication, Roxane Vien, qui est aussi notre grand Manitou côté Zoom ce matin. Les webinaires en grande culture ont été préparés en remplacement des journées régionales d'information organisées dans le passé dans chacune des régions. Ils sont organisés par le MOPAC et la tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'expansion PME en Montérégie. Cet avant-midi, nous allons avoir une première conférence qui sera présentée par Philippe Laplante, un producteur de la Relève, qui place, vous allez le voir, la santé des sols au cœur de ses priorités. Une conférence qui sera suivie d'une courte pause, une période de questions et une courte pause. Ensuite, nous aurons une deuxième partie où nous ferons intervenir aux dettes-méneurs sous forme d'une entrevue conviviale. Le tout est avec une période de questions également, d'échange avec les participants. On est censé terminer tout ça vers 11 heures. Il y a quelques petites informations d'usage, des consignes à suivre que je vais vous rappeler maintenant. Vos caméras et vos micros sont fermés et il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, il y a une zone de clavardage qui est disponible. Vous trouverez cette option en bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle. Selon la version Zoom que vous avez, cette fonction peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Vous ne pourrez pas le faire de vive voix. Pour permettre à tous et à toutes de voir vos questions, nous vous demandons d'assurer d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas dans un petit menu déroulant. Après chaque conférence, il y aura une période de questions comme je l'ai dit tantôt. Et à ce moment-là, ma co-animatrice Julie identifiera les questions qui se trouveront dans le clavardage et les posera aux conférenciers qui répondront à haute voix. En raison des contraintes de temps, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions. Dans ce cas, vous pouvez écrire vos questions par courriel à webinaire gc, webinaire au pluriel gc, à commercial mapac.gouv.qc.ca. Précisez webinaire avec un s, comme je l'ai dit. Il est important de spécifier le nom du conférencier à qui vous adressez votre question ou vos questions. Le conférencier ou la conférencière, ça ferait plaisir de vous répondre plus tard. Les présentations seront bientôt disponibles sur le site web du MAPAC et l'enregistrement du webinaire sur la chaîne YouTube du MAPAC. Sans plus tarder, nous allons débuter avec le témoignage de Philippe Laplante, un professeur de grande culture et copropriétaire de la ferme Réluq, située au centre du Québec. Philippe, si tu pouvais ouvrir ta caméra et ton micro, si ce n'est pas déjà fait. Philippe est éducateur en agroéconomie de l'Université de Laval avec un profil international. Il a étudié l'économie des ressources naturelles et le commerce international en Suède. Il travaille à temps complet à la ferme familiale depuis l'été 2019 et il en est devenu copropriétaire en 2020. Il occupe entre autres les fonctions d'administrateur de la ferme et des opérations de culture. Il met l'accent sur le rendement, la santé des sols et la commercialisation des grains. Alors Philippe, je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais partager mon écran pour commencer. Voilà, donc c'est ça, merci beaucoup. Bienvenue au webinaire Grandes cultures du Québec. Donc c'est ça, comme Louis m'a présenté, c'est ça, Philippe Laplante, agronome, producteur de grandes cultures, copropriétaire de ferme Relic Inc. En fait, je suis un grand amateur de la caravane santé des sols, puis donc mon mandat aujourd'hui, c'était de faire un petit témoignage, de vous présenter notre vision en lien avec la santé des sols et les certaines actions qu'on a faites pour la santé des sols. D'entrée de jeu, on ne prétend pas avoir réinventé la roue, on n'est pas dans les extrêmes ici, mais je vais vous présenter des actions, je pense, concrètes, réalistes, puis accessibles à beaucoup de producteurs pour améliorer la santé des sols. Donc mon titre « Faites de votre sol », un partenaire d'affaires. En fait, ce que je veux amener là-dedans, c'est la notion d'investissement dans notre sol. Je pense que si on investit dans notre sol, notre sol nous rendra vraiment une notion de partenariat avec notre sol. Donc, le plan de la présentation, je vais vous présenter l'entreprise avec une petite historique. Je vais vous présenter les pratiques culturales chez Ferme Réluc. Notre vision, la santé des sols, une priorité économique, une priorité environnementale. Et puis vraiment le cœur de la présentation, ça va être les projets qu'on a fait en 2021, soit comparer une des show-meuses avec un appareil de travail vertical du sol, faire des cultures de couverture diversifiées après les céréales, et puis construire un sommet intercalaire pour faire des cultures de couverture intercalaire dans le maïs. Donc on commence ça. Donc Ferme Réluc, pour vous mettre un petit peu en contexte, situer ça, c'est vraiment situé à Sainte-Perpétue, au centre du Québec, si je peux dire. Donc vraiment au milieu, en Drummondville, Victoriaville, Drummondville et Trois-Rivières. Donc c'est ça. On a 1260 acres en culture. On est dans une zone de 2550 de thé thermique. Et puis nos sols, ça ressemble à la moitié des sables, la moitié des lomes. Peu d'argile. Donc petit historique de la ferme, la ferme Réluc Inc. Comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas commencé avec Philippe. Réluc, c'est vraiment Luc et Raymond Laplante. Luc, c'est mon père, Raymond, c'est mon oncle. C'était une ferme laitière à partir des années 1980 jusqu'en 2004. Et puis ils sont réorientés vers la grande culture en 2004, vendre des vaches, vendre du quota, aménagement de plants de séchage. Ils ont continué à acheter les terres. Donc c'est ça, ils ont continué de grossir. Et puis c'est ce qui nous amène aujourd'hui à 1260 acres en culture. Donc 2020, c'est l'arrivée de la relève. Mon oncle Raymond est parti à la retraite. Et puis on a en fait racheté sa part, moi et ma soeur Maude, pour prendre la relève de la ferme et continuer tout ça. Donc aujourd'hui, on est avec mon père encore sur la ferme. Donc un petit historique des pratiques culturales chez ferme Réluc. En fait, ferme Réluc, je dirais aussi que c'est le cas classique un peu en grande culture qui est des fermes laitières qui transfèrent à la grande culture. Ils ont commencé à faire du maïs soya en semi-direct seulement. Donc pas de céréales au départ dans la rotation. Donc on a passé d'un système laitier avec des belles rotations, des prairies à maïs soya en semi-direct. Donc c'est ça au milieu des années 2000. Puis au fil du temps, ils ont vu une certaine stagnation des rendements. Et déjà, mon père et mon oncle avaient remarqué ça. Ils avaient déjà amorcé un changement vers des meilleures rotations, un meilleur système de culture. Donc le changement était déjà bien amorcé quand j'ai fait mon entrée dans l'entreprise. Donc c'est ça pour résumer un petit peu les pratiques. On fait notre soya en semi-direct. On fait notre maïs en travail minimum. Historiquement, avec une des chômeuses, j'y reviendrai, mais on a changé ça. Et on en fait aussi en semi-direct. Notre rotation de culture aujourd'hui, ça ressemble à 500 acres de maïs, 500 acres de soya, 200 à 250 acres de céréales par année. On a des fumiers de volaille, on a des lisiers de porc. Les deux sont importés. Nous, on n'a aucun animaux à la ferme. C'est des ententes avec des voisins qu'on a. Les cultures de couverture après les céréales, historiquement, c'était une seule espèce. Et puis, on n'a aucun sol travaillé l'automne. Donc ça résume un petit peu notre régie. Si j'enchaîne notre vision, vraiment, la santé des sols, pour nous, c'est une priorité économique. En fait, la façon qu'on voit ça, améliorer la santé des sols, aujourd'hui, c'est probablement une des seules façons d'avoir une croissance économique avec le même fond de terre. On met les choses dans le contexte, dans notre coin, grossir, acheter des terres, prendre de l'expansion, ça devient extrêmement difficile. Les terres voisines se vendent à plus de 15 000 $ de l'ocre. Donc c'est ça, pour nous, la façon de continuer de croître, ça passe par l'amélioration de la santé des sols, qui va ultimement nous amener une amélioration dans les profits. Donc je vais faire un petit schéma pour vraiment faire sortir ça, décortiquer un petit peu notre vision. Donc pour nous, c'est clair, santé des sols, ça rime avec profit. Si on décortique ça un peu, la santé des sols, ça amène une résilience des sols, une meilleure résistance aux extrêmes climatiques, aux sécheresses, une meilleure gestion de l'eau, une meilleure efficacité des sols. Ultimement, plus de rendement et puis on est capable de diminuer nos intrants. Puis ça, ça amène plus d'argent dans nos poches, plus de profit. Et puis avec ça, on a un bien meilleur impact environnemental. Donc c'est non négligeable ça aussi. J'attire votre attention vraiment sur la résilience des sols. Moi, j'ai 27 ans, j'aimerais être en grande culture longtemps, j'aimerais avoir des performances longtemps sur notre ferme. Donc le point de rendre le système résilient, pour moi, c'est super important. Je pense que les changements climatiques, on n'a pas fini d'en voir, des extrêmes non plus. Donc travailler sur nos sols, rendre nos sols résistants à tout ça, c'est super important. Donc ça m'amène au premier projet qu'on a fait dans l'année 2021. En fait, on a questionné le travail de la déchaumeuse au printemps dans le maïs. Donc on passait à la déchaumeuse pour réchauffer le sol dans le maïs au printemps. Puis on s'est demandé en fait si c'était le meilleur outil pour nous. Premièrement, on a défini nos objectifs, défini ce qu'on attendait de ce travail de sol le printemps-là. Donc on veut réchauffer le sol pour semer plus tôt, aérer, créer un lit de sémence, mais surtout minimiser les dommages sur la structure du sol et puis laisser le plus de résidus possible en surface. Ici, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est un peu pour mettre ça en image. À l'extérieur du sol, on voit des cabanes de verre, on voit ce genre de choses-là. Mais je voulais attirer votre attention sur la photo de droite. Il y a un champignon avec un réseau de racines de champignons, si je peux le dire comme ça. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas normalement à l'œil nu et qui sont présentes dans notre sol. Donc c'est un peu ça que j'avais en tête. Je voulais faire attention à cette vie-là dans le sol qu'on ne voit pas. Donc c'est ça ce qu'on voit, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Puis tout le reste qui est en dessous, on ne le voit pas, mais c'est fragile, c'est là. Puis c'est super important pour le sol. Donc c'est ça, si je comprends un petit peu les deux machines. À droite, on a la déchaumeuse. Puis à gauche, on a l'appareil de travail vertical de sol, un Kuhn Accelerator. Ce que je veux attirer vraiment votre attention sur la photo, une déchaumeuse, à droite, les disques sont concaves, les disques sont ronds. Et puis l'appareil de travail vertical de sol, les disques sont vraiment droits. Ce n'est pas des cuillères, c'est vraiment droits. La déchaumeuse, c'est des cuillères. Puis c'est ça qui fait toute la différence sur les impacts que ça a sur notre sol puis la façon que ça travaille. Donc si on compare un peu les deux machines, une déchaumeuse, comme je disais, ça a les disques concaves. Ça occasionne un déplacement horizontal du sol. Donc ça enterre, ça mélange les résidus, puis ça vient pulvériser la structure du sol en surface. Ça vient détruire les cavernes de verre. C'est vraiment agressif sur le sol. Ça laisse un sol sec. Ça permet de réchauffer le sol. Puis il y a aussi, avec la déchaumeuse, un certain risque de compaction. Si c'est passé dans des conditions trop humides, le fait qu'il y ait des disques concaves, justement, avec un déplacement horizontal du sol, ça fait comme une semelle de labours. On peut avoir des semelles de déchaumeuses qui se développent avec le temps. Puis donc, en opposition à ça, le travail vertical, il y a un déplacement vertical du sol, aucun déplacement horizontal. On vient seulement couper, fractionner le sol. Ça laisse la majorité des résidus en surface. Ça laisse un sol un petit peu plus humide. Évidemment, ça vient perturber le sol. Je ne veux pas se laisser un travail de sol. Je ne prétends pas que ça ne fait rien. Mais c'est beaucoup moins agressif que le travail d'une déchaumeuse. Ça vient réchauffer le sol aussi. Et avec une machine comme ça, il y a peu de risque de compaction. Étant donné qu'il n'y a aucun déplacement horizontal, aucun lissage, on vient juste fractionner le sol. Donc, en ramener à nos objectifs, en fait, pour nous, la décision était claire. On a fait un changement vers le travail vertical. En fait, la déchaumeuse peut aussi réchauffer le sol. Ça peut aussi aérer le sol. Mais où le travail vertical se démarque, dans notre cas, c'est que ça crée moins de dommages sur la structure du sol et ça laisse plus de résidus en surface que la déchaumeuse. Donc, je ne suis pas en train de faire le procès des déchaumeuses non plus. Il y en a qui s'affilent super bien dans leur système. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, avec les objectifs qu'on s'était fixés pour notre travail de printemps avant le maïs, le travail vertical répondait beaucoup mieux à ces objectifs-là, tout simplement. Si on regarde la machine d'un peu plus près, on peut voir, là, vraiment, il y a deux rangées de disques bien droits, des disques ondulés, des disques verticals. Aucun angle, aucun déplacement de terre à l'horizontale. À l'arrière, on a des roues étoilées et puis une finition avec un rouleau. Si on regarde la machine d'un autre angle, ici. Et puis, ici, les prochaines photos, on voit vraiment le travail du cone accelerator, le travail vertical du sol. La photo droite, on voit le sol travaillé et le sol intact. On voit qu'on vient vraiment casser la couleur du sol. Un sol non travaillé, souvent, c'est blanc, c'est difficile à réchauffer, c'est long. Donc, c'est ça, avec le travail vertical, on vient quand même casser ce blanc-là, avoir une belle couleur un peu plus foncée qui permet de réchauffer. Et puis, si on regarde le plus proche, la photo de droite, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de résidus en surface. Et puis, c'est ça qu'on voulait. Donc, pour nous, ça répond bien à nos objectifs. On est vraiment contents du travail vertical. Ça amène à notre deuxième projet qu'on a fait. En fait, on voulait faire des cultures, des cultures de couverture diversifiées après les céréales. Donc, ce qu'on a fait, on a fixé un semois pneumatique de type APV sur notre cone accelerator. Donc, c'est ça, on va décortiquer ça un petit peu ensemble. Donc, c'est ça, on s'était fixé comme objectif. On voulait diversifier les espèces de cultures de couverture, avoir un mélange de différentes espèces, différentes sortes de plantes dans nos cultures de couverture. Et on voulait réduire les passages. Donc, historiquement, normalement, la façon qu'on fonctionnait, on avait, après nos céréales, on avait un dépandage de fumier, on dépandait des céréales à la volée, on avait un coup de déchômeuse pour incorporer ça. Et puis, des fois, on finissait avec un semois, par exemple, pour semer un poids ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, ensuite, l'objectif, avec notre nouvelle façon de faire, c'était d'avoir vraiment notre fumier, notre incorporation avec le travail vertical et que ça soit semé vraiment en même temps. Donc, passer de quatre à deux passages. Je me demande un petit peu comment qu'on a monté ça. En fait, les déflecteurs, on les a mis à l'arrière de la machine, entre les roues étoilées et le rouleau. En fait, on s'est fié vraiment à Kuhn. Kuhn font un kit comme ça. Donc, on s'est fié aux recommandations de la compagnie. Nous, on l'a fabriqué nous-mêmes, mais c'est vraiment un peu comme la compagnie, si on veut, fortement inspiré d'eux. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est si j'adirais votre attention, c'est la photo en haut à gauche. Si on desserre l'écrou qui est là, le petit tuyau devient ajustable. Donc, on peut ajuster l'angle de chute des graines. Donc, on peut décider de les envoyer vraiment dans les roues étoilées ou à l'arrière dans le rouleau. Puis, l'idée derrière ça, c'est que théoriquement, plus on les envoie dans les roues étoilées à l'avant, plus les graines sont profondes et puis plus on les envoie à l'arrière, plus les graines sont en surface. C'est un peu ça. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait en 2021, la culture de couverture qu'on a faite. Premièrement, on revient en maïs après nos céréales et puis on s'était fixé différents objectifs. On voulait capter l'engrais du fumier, capter les fertilisants et puis on voulait générer de l'azote pour le maïs l'année suivante. Donc, ce qu'on a fait, on a mis de l'orge à la volée pour capter les fertilisants du fumier et puis on a mis un mélange de légumineuses avec notre cool accelerator, avec l'APV. On a mis du poids autrichien, du poids fourragé, du trèche incarnat et de la veste velue. Donc, tout ça pour autour de 40 $ de l'acre. Si on regarde le couvert un petit peu à quoi ça ressemblait, on voit que c'est vraiment bien développé. Déjà, même la photo, on voit bien que les différentes espèces sont là. On voit bien les poids, on voit bien les veste. Par contre, on remarque que l'orge était dominante dans le mélange. Donc, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de matière. On parle au-dessus de deux pieds de matière végétale. C'est quand même un très beau couvert. On était contents. Si on regarde un peu de quoi ça avait l'air à la fin, les différentes espèces, les vestes étaient bien développées. Les poids étaient en fleurs. Où j'étais un petit peu plus déçu, c'est les trèfles. Les trèfles étaient quand même timides. Il n'y en avait pas beaucoup. Je n'avais pas un gros taux de semis de trèfle. C'est ça, j'entendais un petit peu, mais je trouve qu'il s'est exprimé un petit peu timidement dans le mélange. Si on regarde les racines, je trouve que le plus impressionnant, c'est vraiment les nodules des poids. la photo en haut à droite, à gauche, pardon. Il y avait vraiment des belles nodules, des nodules grosses comme mon pouce pratiquement. J'étais vraiment content de voir ça. C'était impressionnant de voir l'activité qu'il y avait dans le sol. Puis les autres espèces aussi, il y avait vraiment des beaux réseaux racinaires, des belles structures qui étaient en train de se faire. Je ne suis pas un expert, mais je trouvais ça très beau dans le sens où on creusait un peu. Si on fait un petit bilan, ce qui a moins bien marché dans cette nouvelle façon de faire-là, en fait, un des gros points, on a sommé du poids avec notre machine, vraiment avec le cool excélérateur et la PV. Et puis, on a eu une mauvaise levée de notre poids. Les poids étaient un petit peu en surface puis ça a levé en différentes vagues selon la météo. Donc, ça a sorti un petit peu avec chaque pluie. Donc, les poids étaient trop en surface. Donc, on a étudié différentes options. Pour l'année prochaine, si on veut ressemer du poids, on s'est dit qu'on pouvait peut-être peaufiner l'ajustement, déplacer les chutes. Au lieu d'avoir les chutes entre les roues étoilées et le rouleau, on pensait placer les chutes entre les deux rangées de disques pour avoir des poids un petit peu plus profonds. Notre autre option, c'était de monter la PV sur notre semoire, semer, mettre le poids dans le semoire et les petites graines dans la PV, laisser fumier en surface puis semer tout ça en semi-direct. Ça aussi, ça pourrait être une option envisageable. Aussi, dans ce système-là, on a quand même fait un passage d'orge à la volée. Donc, pour avoir fait tout ça, je trouve que ce passage-là se pourrait être un peu moins bien. J'aurais aimé ça l'éliminer. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de raffiner dans mes cultures de couverture l'an prochain. Point important, je m'attends que s'il y a des producteurs, c'est sûr qu'ils vont poser la question comment on va gérer le couvert, à quelle date qu'on va semer le printemps prochain. C'est sûr qu'on y pense, il y avait un volume important. Mais pour l'instant, je vais me rapporter ça un peu plate. On verra au printemps comment ça sort, à quel point c'est décomposé, quelle sorte de travail on a besoin de faire. Mais c'est certain que c'est quelque chose qui est une de nos craintes au printemps. On est conscients qu'on a un énorme couvert et puis on a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ici, je voulais partager un petit peu notre vision. Quand vient le temps de choisir les différentes espèces de cultures de couverture, ça peut être un peu abstrait. Personnellement, j'ai un peu de la misère à me situer là-dedans. C'est quoi mes cibles? Comment choisir mes espèces? Mais j'ai décortiqué ça. Puis pour moi, il y a deux axes principaux. On peut focusser sur la culture suivante et sur l'amélioration de notre sol. Puis les deux points, pour moi, vont de pair. Donc, c'est ça, on peut vouloir, si on revient à maïs, on peut vouloir générer de l'azote, capter des fertilisants pour que ça soit disponible, ce genre de choses-là. Et puis pour notre sol, il y a un paquet d'objectifs qu'on peut avoir, apporter de la matière organique, améliorer l'écoulement d'eau, travailler sur la compaction. Ce genre de choses-là. Puis la conclusion de tout ça, c'est que quand il vient de choisir nos espèces, il faut aller faire des profils de sol. Il faut regarder nos analyses. Il faut faire des observations dans le champ pour prendre la meilleure décision possible. Dans un système comme le mien, à 250 ans de céréales par année, ça fait des cultures de couverture une fois aux cinq ans. Donc, ça ne revient pas souvent. Puis c'est vraiment une belle opportunité de donner une swing, si je peux dire, à la santé des sols. Donc, pour moi, l'éculture de couverture, il faut vraiment que ça soit pris avec autant de sérieux et autant de respect, si je peux dire, que l'éculture commerciale. Donc, vraiment, profil de sol, analyse de sol, observations. Et après ça, on peut faire le meilleur couvert possible selon nos objectifs. Ça m'amène à notre dernier projet, le semoir intercalaire dans le maïs. Donc, je dévoile déjà mon punch. Je vous le présente, la bête qu'on a faite. On est vraiment contentes, vraiment fiers de cette machine-là. Donc, on va la décortiquer ensemble. En fait, pourquoi on voulait faire ça? On voulait augmenter les superficies de nos cultures de couverture. En fait, on voulait faire des cultures intercalaires sur la majorité de nos superficies de maïs. Puis l'idée derrière ça, c'est d'accélérer l'amélioration de la santé des sols. Comme je disais, dans un système comme le mien, 250 acres de céréales, c'est 250 acres de culture de couverture par année. Bien, c'est peu. Donc, en ayant des cultures de couverture sur la majorité de mes superficies de maïs, bien là, je rajoute 500 acres de culture de couverture. On se retrouve à près de 750 acres de culture de couverture. Ça devient vraiment intéressant puis ça nous permet d'accélérer l'amélioration de la santé des sols. Donc, l'idée, c'était ça. Il y a différents points qui nous ont guidés là-dedans. On a choisi, on voulait que les cultures de couverture soient semées plutôt qu'à la volée. On voulait se donner une meilleure chance de succès vraiment dans toutes les conditions. On voulait être indépendant de la météo. On ne voulait pas avoir besoin de se synchroniser avec la pluie parfaite qui n'arrive jamais finalement. Et puis, on voulait se donner l'option de faire des mélanges. Aussi, on voulait que ça soit rapide. On voulait faire de grandes superficies. Donc, pour nous, la rapidité, c'était un point important dans nos choix. Donc, nous, on a pris un cercleur visagé, un cercleur neuf francs. Et puis, on a pris des unités de semis de John Deere 455. Ce n'est pas un hasard si on a choisi les John Deere 455. Pour nous, c'était vraiment une question de simplicité. On cherchait une unité de semoire que la suspension et l'unité étaient fixées au même endroit pour simplifier la conception, la fabrication du semoire. Donc, notre choix s'est arrêté sur le 455 parce qu'il y avait cette caractéristique-là. C'était tout fixé au même endroit sur un tuyau 3x3. L'unité aussi avait la roue plombeuse avec le contrôle de la profondeur. Ça aussi, on recherchait ça. Donc, John Deere 455. Ici, on décortait un petit peu les étapes. Notre sarcleur, en fait, on est passé d'un 9 rang à un 11 rang. On l'a rallongé. On a utilisé exactement le même tuyau 3x3 qui était à l'origine sur les unités de semis qu'on a fixé avec les mêmes attaches qui étaient à l'origine sur le sarcleur. On ne s'est pas cassé la tête. Les attaches où les dents de sarcleur étaient attachées, on a fixé le tuyau 3x3 là-dessus et puis on est venu fixer les unités de semis là-dessus. On a choisi de mettre deux unités entre les rangs plutôt que trois. On aurait pu mettre trois, mais on trouvait que ça faisait beaucoup de place, qu'on n'avait pas beaucoup de place entre les rangs de maïs et qu'on avait peur de causer des dommages si on se retrouvait trop près des rangs de maïs. Donc, c'est ça là-dessus. Il faut que je donne le crédit à mon père. La question de soudure, de conception un peu de l'ingénierie la plus technique de tout ça. Mon père a mis beaucoup de cœur là-dedans. Luc a mis beaucoup de cœur, beaucoup de temps. On a eu beaucoup de plaisir à fabriquer ça ensemble. Je pense qu'on est pas mal fiers de notre outil. Je vais à présent le produit fini. Donc, c'est ça, on voit les unités, de quoi ça a l'air au final. Un point important que je n'ai pas de photo, mais je le mentionne, c'est une astuce importante. Pour avoir un bon angle de contact des unités, on a un cylindre relique sur le troisième point, ce qui nous permet vraiment d'ajuster l'angle, vraiment avoir les unités parallèles au sol au moment du contact pour que ce soit la roue plombeuse qui gère la profondeur de semi. Donc, c'est ça, une astuce importante, un cylindre relique sur le troisième point pour contrôler l'angle. la machine finie. Ici, la machine en action. Donc, c'est sûr, le côté rapidité, ça, c'était vraiment un succès. On a réussi à faire nos 400 arcs en trois jours. On avait une autonomie de 80 arcs avant de rajouter du régrasse. Donc, ça, ça a vraiment bien été la façon de fonctionner. J'attire votre attention sur le défi principal d'un équipement comme ça. C'est sûr que c'est le coût. C'est un kit qui est relativement dispendieux à faire. Neuf, c'est presque impensable. Les unités de semi, on s'était informé, ça monte à plus de 1 000 $ chacune. La barre d'outils avec des cylindres pliables comme ça, ça peut monter au-dessus de 10 000 $. Le sommaire pneumatique, dépendamment de la marque, dépendamment des grosseurs, ça peut monter entre 10 000 $ et 20 000 $. Donc, c'est ça, j'arrive déjà à 52 000 $ et je n'ai pas compté de temps. Donc, ça fait un kit vraiment dispendieux. Donc, nous, on a été patients, on a cherché les aubaines, on a trouvé un cercleur usagé qu'on a payé 2 000 $. Les unités de sommaire, on a été chanceux, on a été capable de dénicher ça, le usagé, pour 300 $ chacune. En fait, c'était un sommaire qui était usagé, un sommaire complet usagé et puis les boîtes de semi étaient endommagées, il y avait échappé une boîte de grains dessus. Donc, ils étaient toutes bosselées. Donc, on a été capable de mettre la main juste sur les unités du sommaire. Le sommaire pneumatique, bien ça, on n'y échappe pas la PV entre 10 000 $ et 20 000 $. Donc, quand même, ça monte un kit à 28 600 $ environ pour nous. Nous, par contre, on a été vraiment chanceux, ça nous a donné un gros coup de pouce. On a été capable de faire subventionner ça. Donc, il faut être à l'affût. Des subventions, il y en a pour ce genre de projet-là. Donc, c'est ça, il faut juste être attentif, monter les projets puis ils sont là pour nous aider. Donc, j'ai essayé un petit peu de, même si, même subventionner, mais un kit à 30 000, c'est quand même, quand même quelque chose pour semer des cultures de couverture. Donc, je voulais un petit peu relativiser ça, remettre les choses en perspective. Le petit tableau ici, il peut être mêlant, mais en fait, la question que je me suis posée, c'est combien on a besoin d'augmentation de rendement pour payer la machine sur 5 ans si on fait 500 $ par année. En gros, c'est ça. Donc, ça me coûte 22 $ de l'or pour faire ça en comptant les graines. Donc, j'ai besoin de 2 % d'augmentation de revenu pour payer ma machine sur 5 ans si je fais 500 $. Donc, c'est-tu cher, c'est-tu pas cher? Je vous laisse en conclure. Moi, j'ai jugé que c'était pas cher. Je prétends avoir une meilleure augmentation de tout ça en travaillant sur ma santé des sols. Je pense que 2 % d'augmentation de rendement, ça va être relativement facile à obtenir. Si on regarde le résultat, ce que ça donnait, justement, on a semé 10 kilos à hectare de raies grasses sur 400 arcs. On a eu une super belle levée partout dans toutes nos conditions, autant dans les sables qui sont dans nos lômes. Ça a super bien été. On n'a aucun champ qu'on a raté la levée. Donc, c'est sûr, on est super contents. En saison, le raies grasses s'est super bien développé. Même malgré la sécheresse, on n'a eu aucun champ que le raies grasses a séché, aucun champ de maïs desséché. On voit la faute sur droite, le maïs est sec, mais c'est parce qu'on est en novembre, il est prêt à récolter. Si on regarde à la fin de la saison ce que ça donnait, c'était quand même impressionnant. Un coup qu'on a récolté notre maïs, le raies grasses était encore super vert. Donc, c'était vraiment bien. On était vraiment contents du résultat. Pour une première année, nous, c'était un succès là-dessus. L'année prochaine, j'aimerais ça le faire sur 100 % de nos superficies. J'aimerais ça aussi avoir un mélange de cultures intercaleurs, probablement un trèfle radis-raies grasses qui semble être la formule gagnante si on écoute les différentes conférences. Donc, c'est ça l'année prochaine. J'aimerais ça essayer ça. Ça m'amène à ma conclusion. Si je peux résumer un petit peu notre vision, pour nous, ce qui est important en santé des sols et même dans notre entreprise en général, c'est fixer des objectifs, questionner ses pratiques, diagnostiquer notre sol, diagnostiquer notre système. Donc, s'assurer qu'on ne crée pas de dommages non nécessaires dans nos pratiques, faire des profils de sol, avoir des diagnostics et puis la deuxième étape, ce qu'on a fait, bien, investir dans notre sol, faire de notre sol un partenaire d'affaires. Donc, c'est ça, dans cette optique-là, nous, ce qu'on a fait, on a renouvelé notre appareil de travail de sol au printemps pour du travail vertical. On a amélioré nos cultures de couverture après les céréales et puis, on s'est monté un kit de culture intercalaire dans le maïs. En santé des sols, pour nous, le prochain défi, je pense que c'est vraiment d'améliorer le rendement de nos céréales pour ultimement avoir une rotation dite parfaite, un tiers maïs, un tiers légumineuse et un tiers céréales. L'idée à travers ça, c'est que je pense que les cultures de couverture après les céréales, c'est vraiment là qui est la plus belle, le plus gros potentiel d'améliorer la santé des sols. Pour moi, il est là. Par contre, mes céréales, présentement, mes marges sont plus faibles. On a eu des années difficiles. La météo n'a pas été de notre côté. Donc, je veux travailler sur notre régie de céréales pour avoir plus de rendement, peut-être me tourner vers les céréales d'automne, ce genre de choses-là. Donc, pour moi, le prochain défi, il est là. Mais c'est clair, pour augmenter mes superficies de céréales, il faut que j'augmente mes rendements. Le nerf de la guerre est là. Donc, je vais permettre de finir avec un petit clin d'œil au prochain présentateur. Ici, je vous présente mes plus belles cabanes de verres de terre. On voit, il y avait de la belle vie dans le sol. Les verres de terre ont même commencé à manger la dernière feuille de maïs. Donc, c'est un petit clin d'œil à Odette et Louis qui ont fait beaucoup de travaux sur les verres de terre. Donc, c'est ça, je vais leur faire un petit clin d'œil. Donc, je vous remercie beaucoup et je vais être disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Super. Merci, Philippe. Julie, est-ce que tu peux nous acheminer les questions? Oui, sans problème. Il y a quand même beaucoup de questions. J'ai essayé de choisir les plus importantes. Il y en rentre encore. Il va falloir que je reste concentrée. Donc, une des premières questions au moment que tu parlais plus des travails de sol que vous faites sur la ferme. Un strip-till ou un strip-freshner, est-ce une option que vous avez envisagée? Oui, on a des voisins qui travaillent comme ça, d'ailleurs. On trouvait ça intéressant. Mais notre gros point, nous, on trouve que c'est un peu, ça demande beaucoup de précision et c'est un peu comme semer deux fois. On trouvait ça long. On trouvait, on ne trouvait pas notre place là-dedans. On trouvait que le travail vertical était beaucoup plus simple. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a des beaux systèmes et il y a des gens qui réussissent très bien en strip-till. Nous, on préférait le travail vertical. OK, parfait. Seconde question. Comment s'est passé le passage du conventionnel au semi-direct sur votre ferme? Avez-vous des conseils à donner aux producteurs qui voudraient se lancer vers cette pratique? Enfin, pour être bien vrai, je ne l'ai pas vécu. C'est mon père et mon oncle qui ont fait ça il y a plusieurs années. Donc, je ne m'aventurerai pas trop là-dedans. Mais je dirais bien s'entourer. Il y a des agronomes, il y a des conseillers qui peuvent avoir des super bons conseils là-dedans. Puis je dirais d'y aller par étapes selon votre tolérance au risque. Y aller, commencer, faire des tests, être patient. Puis je pense que l'important, il faut rétablir un système semi-direct avec rotation de culture, des fumiers si on est capable. C'est un système. Je suis monoculture, semi-direct, je crois plus ou moins. Oui, c'est ça. Mon gros conseil, ce serait de penser en système. Parfait. Je pense que c'est un bon conseil. Tu t'es bien de débrouiller pour répondre même si tu n'avais pas vécu la transition. Donc, prochaine question. Comment envisagez-vous la part de vos amendements calcaires, donc le chôlage, lorsque c'est nécessaire, bien entendu, par rapport à l'enfouissement ou la répartition dans le profil du sol? Bien, présentement, on le fait en surface. Puis, s'il y a besoin, on incorpore, on incorpore avec, historiquement, ça a des chômeuses. Maintenant, ça va être avec le travail vertical de sol. mais ça aussi, je voudrais qu'on se fie à nos conseillers. Il y a des chartes bien établies en amendements calcaires que ça peut bien fonctionner même si c'est en surface. Donc, simplement, je dirais qu'on se fie à nos conseillers et qu'on ne se pose pas trop de questions là-dessus. OK. Une autre question, en fait, je vais combiner deux questions. La première question, c'est, avez-vous accès à des fumiers ou MRF? Puis, si c'est le cas, est-ce que les infusionants de fumiers ou lisiers, comment vous procédez si vous êtes satisfait de l'incorporation puis de la fourniture de ces amendements-là? Oui, bien, comme j'ai dit au début, je suis passé vite, mais on a des ententes avec des voisins, on a des fumiers de poulet et des lisiers de porc. Présentement, ce qu'on fait, on les incorpore vraiment en surface avec le travail vertical du sol et puis, à date, on a des super bons résultats. J'ai comparé mes cartes de rendement où on avait mis du fumier et du poulet incorporé comme ça. Par exemple, au printemps, on avait quand même une différence, on avait des meilleurs rendements, on voyait que ça répondait bien. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'incorporer les fumiers très profonds pour que ça rentre bien et qu'il y ait un bon impact sur notre culture. Parfait. C'est un très bel exemple d'incorporation parce que c'est exactement ça qu'il ne faut pas trop agresser, pas trop virer de terre et juste le travail vertical comme ça, maximum 2 pouces, on bloque 85 % de la volatilisation. Donc, c'est génial comme procédure. Parfait. Donc, j'entrais hors du temps, Louis, pour des questions? Oui, encore, mettons, deux. OK. Je vais y aller. Il y avait plusieurs questions concernant les intercalaires. Avez-vous essayé, là, tu nous as montré entre autres des photos avec du régrasse dans le maïs, avez-vous essayé d'autres espèces seules ou en mélange comme intercalaires? non, c'est un projet pour 2022, ça. Dans le fond, le kit a été fait l'an dernier, donc l'année passée, on a fait ça simple, on a mis seulement du régrasse. Mais oui, c'est quelque chose que je veux essayer, comme je disais, j'aimerais essayer probablement radis, trèfle et régrasse. Donc, c'est ça, ça va être un autre défi pour 2022. J'ai bon espoir que ça soit très bien en intercalaires, mais on ne l'a pas fait encore. OK. Donc, une autre question encore concernant les intercalaires, concernant le stade pour l'implantation des intercalaires, le stade du maïs, puis la stratégie de désherbage que vous utilisez pour le maïs quand vous utilisez votre intercalaire. Oui, bien en fait, on a fait ça pour le... Voyons, je suis nerveux, j'ai comme perdu. Peux-tu répéter la question? Oui, le stade du maïs, excuse-moi, était long. Le stade, c'est assez simple, c'est en même temps que la ZOP. Donc, on passe avec le 32 puis la culture de couverture le suivent juste après. Question stratégie, nous, les champs étaient quand même assez propres, donc on avait fait un brûlage au rundop à la levée du maïs quand le maïs avait peut-être autour d'une ou deux feuilles et puis on a refait un brûlage au rundop juste avant d'implanter le régrasse. Mais c'est sûr qu'on veut travailler avec des résiduels, si on a des problèmes de morel, ce genre de choses-là, c'est sûr, ça complique les choses, ça prend des produits qui ont pas... que le régrasse résiste. Je sais que mes conseillers m'avaient parlé du Calisto s'il y avait plus de problèmes, mais cette année, tout ce qu'on a fait, c'est deux brûlages au rundop. OK. Louis, j'ai dit encore... Je sais que tu m'avais dit deux, mais on aurait dit encore le temps pour une ou deux questions. Oui, oui, oui. Oui. Mais j'en vois une, je sais pas si tu l'as vue, je vois pas toutes les questions que tu vois, mais sur la période des pendages des fumiers, elle serait intéressante aussi, mais je vais te laisser poser une ou deux questions. Oui. OK. Bien, on peut y aller. Bien, je vais rester dans les intercalaires. Il y avait une question. Avez-vous pensé à un deuxième APV pour diriger un second tuyau vers les roues étoilées? Je pense que c'est quand au début, tu avais une machinerie qui avait des roues étoilées. Oui, bien, un deuxième... Je comprends mal la question, mais en fait, l'APV envoyait déjà les graines entre les roues étoilées et le rouleau à la fin. Puis c'est ajustable si on veut. On peut envoyer les graines plus dans les roues étoilées ou plus à l'arrière. Bien, oui, ce qu'on avait pensé vu qu'on avait une mauvaise levée de poids, c'est de le mettre entre les deux rangées de disques à l'avant. Bien, un deuxième APV, je comprends mal. OK. Oui. Puis, autre question, bien, pour les fumiers, les fumiers sont appliqués au printemps ou à l'automne? Les deux. Les deux, on a quand même des grandes quantités, donc je vous dirais qu'on a peut-être entre 100 et 150 heures qu'au printemps qu'on a du fumier de poulet et puis un 250 heures que je dirais moitié-moitié l'isier de porc, fumier de poulet à l'automne après les céréales. OK. Puis quand vous l'appliquez au printemps, c'est avant quelle culture principalement? Avant le maïs, puis à l'automne ou fin de l'été après les céréales. OK. Parfait. Puis, j'ai-tu le temps pour une petite dernière? Une dernière, d'accord. Une dernière. Tu as mentionné qu'il y avait des subventions disponibles pour, entre autres, le sement que vous avez patenté. Est-ce que la subvention, c'était plutôt pour l'équipement neuf? Oui. Ça fait que c'était quel programme? Bien, c'était l'initiative productivité végétale. Puis en fait, c'était, on a réussi à faire subventionner l'APV, en fait, parce qu'on avait une économie de temps de la façon qu'on travaillait. C'était une évolution mais une économie de temps. Donc, c'était comme ça qu'on l'a subventionné. Mais en fait, pour les cultures intercalaires, c'était plus difficile. La machine, le reste du kit était usagé puis il n'y avait pas d'économie de temps vraiment avec cette opération-là. Donc, la subvention venait plus de l'autre projet. Parfait. Puis, juste comme ça, il y a eu plusieurs commentaires disant que la présentation était très belle, très intéressante. Puis, bravo aussi pour votre ingéniosité des vrais patenteux. Merci beaucoup. Ça, c'est mon père. C'est mon père le patenteux de l'équipe. Excellent. C'est super. Merci beaucoup, Philippe. En effet, c'était super intéressant, bien présenté. on retient le message aussi en termes de système plutôt que technique individuelle. C'est des systèmes qui vont marcher en mettant en place plusieurs techniques intégrées. Merci aussi, Julie. Alors, on est rendu à la pause puis je vous donne rendez-vous dans, on va prendre une courte pause, on va essayer d'être de retour à 9h50, si possible. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bon, nous sommes de retour. Je l'espère, en tout cas. Et là, bien, notre... Bonjour. Bonjour, Odette. Nous aussi. Les bons aspects du télétravail, c'est que ce matin, j'ai le bonheur de recevoir chez moi-même, à Saint-Pie, ma chère collègue Odette, pour parler, faire le bilan un peu de la caravane de santé des sols. Odette, d'un d'entre vous le savez, elle est au MAPAC depuis la fin des années 80. Je pense qu'elle a passé le plus gros de sa carrière presque depuis le début en se concentrant sur la conservation des sols et de l'eau, la réservation des ressources, etc. Elle s'est développée une passion pour ça, d'ailleurs, en particulier pour la vie microbienne. Elle s'est bâti une solide réputation, toute une belle compétence aussi, qui est même maintenant reconnue par… Je sais que je suis reconnue. Par bien des endroits. D'ailleurs, tu es l'espionnaire récemment de la bourse Nofield, c'est ça? Exactement. Exactement. Oui. C'est super. C'est super. En tout cas, moi, je suis allé privilégié à profiter de cette collaboration-là très précieuse et qui s'est manifestée, entre autres, dans la caravane, mais pas que dans la caravane. Beaucoup de projets. D'ailleurs, Odette est, on pourrait dire, une idéatrice de nouvelles idées puis de progrès en agriculture. Il commence par des idées qui, des fois, nous apparaissent un petit peu farfelues, en tout cas, hors des sentiers battus. Puis une fois qu'on embarque là-dedans puis qu'on comprend ce que l'idée de départ, c'est fameux. Puis l'exemple de la caravane, c'est exactement ça qui est arrivé. Alors, c'est pas pire comme ça, Odette, on va commencer ça. C'est un peu un format différent pour cette partie-là du webinaire. On va avoir une discussion autour de la caravane de santé des sols, du bilan, parce que ça a commencé cette aventure-là il y a dix ans qu'on ne faut. Peux-tu nous faire un petit peu de la... Nous parler de la... Bien, d'abord, j'aimerais t'entendre un peu de tes commentaires sur ce qu'on vient d'entendre de la part de Philippe. Il commence sa carrière de producteur, mais il est bien parti. C'est vraiment extraordinaire. C'est assez... C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Félicitations, Philippe. J'ai eu du plaisir à écouter ta conférence. Puis je trouve que cette conférence-là, elle rejoint extraordinairement bien le travail qu'on essaye de faire beaucoup. Tu sais, tu as parlé dans ta conférence, entre autres, de réchauffer le sol. Puis encore là, quand on parle de réchauffer le sol, on parle souvent de résidus à la surface, alors qu'il faut ramener définitivement à la santé des sols. Tu nous as parlé de culture de couverture avec des objectifs que tu veux atteindre en termes de rendement, en termes de culture commerciale. Puis les objectifs de santé des sols. Tu nous as parlé de cabanes. j'ai vu des super belles photos. Ça l'a mis bien en relief aussi le fait que, par exemple, dans tes photos d'intercalaires, dans les sables, les cabanes sont moins présentes que dans les sols un petit peu plus argileux. Tu nous as parlé d'augmentation de 2 % de revenus. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que, quand on parle de santé des sols, puis quand on parle d'agriculture, puis on va y revenir un petit peu plus tard, on a eu tendance dans les dernières années, dans les dernières décennies à mettre le rendement au cœur de nos, le rendement volumétrique au cœur de nos préoccupations. Puis toi, tu nous ramènes ça sur un rendement économique, ce qui change beaucoup la donne. Je trouve que si c'est la caravane qui a fait ça dans ta vie, on a fait une mousse sur le bon job, M. Robert. Tu as dit aussi qu'il faut faire de son sol son partenaire d'affaires et non pas juste le considérer comme un intrant, comme on considère tous nos fertilisants, comme on considère la machinerie. Le sol n'est pas juste quelque chose qui supporte, mais qui est vraiment un partenaire d'affaires et je te lève mon chapeau pour ça. Une chose que j'ai vraiment trouvée intéressante aussi, c'est l'idée du défi intergénérationnel. Je dois lever aussi mon chapeau à tes parents, à ton père qui a pris ce tournant-là de la santé des sols et je pense qu'actuellement, c'est un grand défi qu'on a de faire une passation d'une agriculture vers une agriculture et ça, ça demande beaucoup de curiosité intellectuelle et je pense que tu l'as prouvé. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ta présentation. En tout cas, on s'est rejoint beaucoup. Chapeau jeune homme. Oui, certainement, je suis d'accord avec Paulette. Maintenant, si on parle de la caravane comme telle qui a commencé il y a dix ans, je suis peut-être fière de ce que c'est devenu parce que je me rappelle au départ et c'était quand même comique à certains moments de voir que ça a été monté avec les moyens du bord, quasiment à 4-6 minis, de façon très artisanale et là, maintenant, c'est une idée qui est reprise par le mapeur, entre autres et qui a fait sa marque, je dirais. Peux-tu nous rappeler un peu, en gros, comment ça a commencé? Écoute, je trouverais ça… Oui, je vais te compter ça. Je vais te compter ça, Louis. En attendant, tu peux peut-être mettre le PowerPoint que tu as préparé pour certaines images, mais effectivement, quand on a commencé la caravane, on était dans un… on venait de finir où on était en pleine action avec des cours de semi-direct à ce moment-là. Alors, les cours de semi-direct se donnaient sur deux jours, c'était 12 heures de cours et on était… il y avait toi, nous, qui donnaient ça, qui étaient avec nous dans ces cours-là. Au début, il y avait Georges Lamar, il y avait Sylvie Thibodeau aussi, il y avait Jean-Marie Harvey et il y avait toujours deux, trois producteurs qui intervenaient et ça durait deux jours et douze heures et je ne sais pas, à un moment donné, un hiver, j'étais comme… c'était pas tanné, j'ai toujours aimé ça puis si on leur demandait, on les repartirait mais il y avait quelque chose qui manquait puis je voulais donner un petit oomph à ça fait que là, on a décidé de donner le cours mais dehors, en été et là, on est parti à dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va monter cette chose-là puis effectivement, la première année, on trimballait toutes sortes de matériel, on inventait des simulateurs qui étaient absolument bizarres puis c'était carrément dans nos valises de voitures. puis ça traînait dans nos garde-robes de maison aux grands dames de nos conjoints et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un petit peu plus structuré mais ça mettait aussi l'emphase sur le fait qu'on travaillait beaucoup, beaucoup, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on a beaucoup travaillé autour des rendements donc la chimie est importante, les semences sont devenues aussi très performantes puis le travail du sol alors tout était misé sur le rendement puis les grands axes d'intervention c'était travail du sol, chimie, semences puis nous autres avec le cours semi-direct on était surtout sur le travail du sol alors qu'il fallait qu'on recentre sur le sol et sur les éléments importants donc l'activité biologique, la matière organique puis la structure du sol et ces éléments-là permettaient des bons échanges d'eau et d'air, assurer un bon habitat pour l'activité biologique puis maintenait une fertilité optimale et donc la caravane nous a permis de mettre le sol au centre de ça puis elle est devenue au fil des ans, on a réussi à avoir une remorque qui a été vraiment subventionnée, payée entièrement par un groupe de producteurs agricoles les gens d'action semi-direct parce que dans les premières années c'était les valises auto après ça on avait une remorque qu'on louait quelques semaines par année et on avait toujours une remorque avec un couteau suisse avec un couteau suisse dessus puis les producteurs qui nous ont payé cette remorque-là ils trouvaient qu'on méritait mieux alors depuis 7 ans on a cette remorque-là pour traîner tout notre matériel dans les 10 dernières années le slogan est bien choisi aussi c'est pas moi qui l'ai trouvé mais je suis un peu à prendre beaucoup oui, on est rentré là-dedans alors dans les 10 dernières années il y a eu au total 150 événements directement liés à la caravane santé des sols on s'est promené dans 14 régions au Québec il y a juste à Côte-Nord qu'on n'est pas allé l'été prochain on a visité 4 provinces l'île du Prince-Étouard le Nouveau-Brunswick le Québec l'Ontario on a même fait ça c'est le fonds dans le Grand Bergeron qui est proche en effet ça a failli ça a failli marcher il faudrait on a même fait une incursion à un moment donné toi et moi en Alberta ça a été agréable on a rejoint au-delà de 4000 participants dont 3000 3500 producteurs agricoles et productrices agricoles juste l'été dernier en plein je dirais chamboulement de 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 COVID on a quand même maintenu 14 caravanes on a visité 6 régions on a rejoint 450 producteurs agricoles et les caravanes c'est toujours un atelier avec Louis pour déterminer pour jaser profil de sol qu'est-ce qui est intéressant là-dedans il y a un atelier sur la biologie les caractéristiques physiques de sol et on met évidemment de l'avant les stratégies particulièrement en lien avec les cultures de couverture il y a toujours un atelier sur la compaction sur l'ajustement des pneus sur le drainage aussi avec Bruno Gagnon Bruno Garon et il y a deux simulations qui sont très importantes je pense qu'elles sont au coeur même de notre activité qui est la simulation de la pluie la simulation sur l'érosion hydrique donc on présente différents profils de sol différentes couvertures de sol et on explique vraiment l'impact sur la gestion de l'eau et il y a aussi une simulation importante sur la compaction donc on a des tuyaux installés ça occupe toute une journée oui les tuyaux sont reliés à d'autres tuyaux sont enfouis à différentes profondeurs et on fait passer de la machine là-dessus exactement au fil des années on s'est beaucoup amélioré on a ajouté différents éléments vous avez vu passer le test des bobettes c'est des lieux d'échange qui sont extrêmement importants extrêmement dynamiques et notre intervention elle est surtout basée sur à la fois le diagnostic reconnaître les problèmes reconnaître d'où ils viennent et les stratégies de transition et de maintien donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort de cet exercice-là est né la production de différents outils des feuillets des carnets de suivi la trousse santé des sols la conception même du logo santé des sols qui est de plus en plus reconnu en tout cas ici au Québec et tout ça tient de notre leitmotiv profond qui est de couvrir et nourrir le sol couvrir en faisant appel à une meilleure couverture de sol en lien avec le travail minimum nourrir en faisant appel aux racines des cultures réinventer les rotations parce qu'il faut introduire les rotations commerciales et les rotations de fertilité puis diminuer la compaction en travaillant précisément sur la charge de la haute puis tout ça est lié directement au fait que je pense que c'est quelque chose qui est intéressé car nous en tout cas moi j'y crois beaucoup si on connaît puis on comprend on va être plus en mesure d'agir même sur le terrain fait que c'est la nouvelle mouture de notre caravane alors il y a un grand gars avec un chapeau je me rappelle beaucoup de son nom il y a M. Garon il y a Marie-Ève Bernard notre nouvelle collègue je pense qui va avoir beaucoup de plaisir à travailler avec nous et Marc Olivier qui lui va devenir nos bras qui est toujours à l'attention de voir s'il nous manque quelque chose fait qu'on est vraiment content de reprendre la route l'été prochain je peux me permettre Odette un élément tu en as dit un mot mais un élément qui est tu l'as dit que on parle dans la caravane il y a une partie diagnostique des problèmes de sol il y a une partie mesures correctives ou traitement si on peut parler de guérison des sortes de son malade il y a des mesures qu'on propose mais c'est vrai que c'est important la première partie diagnostique parce que ce qu'on observe en pratique c'est mon avis tu diras si tu en penses mais c'est qu'on escamote cette partie-là bien souvent et les porteurs parfois on entend comment on insiste beaucoup là-dessus mais c'est parce qu'on dans la pratique on l'oublie trop souvent la partie solution à long terme comme tu l'as dit c'est couvrir les sols rotation diversifiée d'abord oui rotation diversifiée couvrir les sols avec la réduction du travail de sol et puis de 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 diminuer la compaction oui c'est ça en fait c'est pas mal tout le temps à partir de diagnostiques qui sont parfois très différents à long terme les pratiques qu'on essaie des systèmes cultureaux qu'on essaie de mettre en place ils ont tout ça en commun ces trois éléments-là absolument pour moi le diagnostic est primordial parce que c'est à partir du diagnostic qu'on est capable de se donner des objectifs en agriculture puis je le soulignais quand on met les rendements au coeur de nos décisions on dit bien moi je veux un rendement de 10 tonnes ou de 12 tonnes de maïs à l'hectare et là on prend des décisions autour on va faire un travail de sol qui va permettre le réchauffement du sol pour que la germination au printemps soit le mieux on va ajuster la fertilisation on va faire des contrôles de mauvaises herbes et donc notre préoccupation c'est le rendement puis le diagnostic qu'on fait c'est je dois mettre tant de fertilisation je dois travailler le sol comme ça et j'ai quelque chose à mesurer en boutique mais le diagnostic nous permet si je suis capable de dire mon sol est compacté bien mon lien d'observation ça va être de décompacter le sol mais si je ne fais pas ce diagnostic je ne suis pas capable de mesurer cette chose c'est pour ça qu'il faut remettre le sol au centre de nos préoccupations puis tu sais moi mon fantasme tu connais question qu'on devrait se poser ce n'est pas combien de rendement je vais avoir ça serait d'abord de dire est-ce que c'est bon pour le sol si ce n'est pas bon pour le sol bien ça lève déjà un petit drapeau de dire ok il y a quelque chose qu'il faut que je change dans mon raisonnement oui exact et tu sais je fais le lien avec Philippe tu sais la préoccupation c'est que des sols est au départ puis là il est en train d'insérer une troisième culture une rotation de trois cultures annuelles avec des cultures de couverture de sorte qu'il va y avoir la biodiversité le travail réduit une rotation diversifiée avec beaucoup d'espèces différentes donc c'est pas mal ça qu'on peut et le défi qu'on a quand on commence à avoir une belle rotation commerciale avec au moins trois cultures bien c'est d'introduire une rotation de fertilité c'est que nos cultures de couverture c'est pour s'il reste du temps s'il reste de l'eau s'il reste il faut aussi repenser nos cultures commerciales pour que celle-ci ouvre une porte pour aller chercher le grand potentiel de nos cultures de couverture qui dans le temps c'est pas instantané cette chose-là mais je suis sûre que dans un horizon de trois, quatre, cinq ans il va y avoir des avantages majeurs à avoir des cultures commerciales qu'on fera d'une manière un petit peu moins agressive pour aller chercher le maximum d'UTM à titre d'exemple mais on va aller chercher maintenant le maximum de fertilité de nos sols et le maximum de potentiel de productivité je ne sais pas que tu es d'accord avec moi mais le succès de la caravane s'explique aussi parce qu'on n'a pas un format très rigide c'est-à-dire qu'on va débarquer pour un événement dans telle région sur une ferme qui collabore mais on va adopter le contenu selon la clientèle on le dit souvent il me semble quand on commence les caravanes on le dit si à la fin de la journée on n'a pas répondu à vos besoins en tout cas c'est notre priorité mais on passe à côté on a beaucoup de flexibilité on s'ajuste à la température il y a des échanges il y a des périodes d'échanges avec les participants puis on est très modulable tu sais des fois on a des préoccupations on s'ajuste il y a je ferais juste ajouter qu'il y a juste toi puis moi qu'on se chicane un peu dans la caravane mais ce jour c'est toujours en fonction du temps si on a du temps jusqu'à le montant Louis qui présente toujours son atelier avant moi puis moi il faut que j'attende qu'il finisse puis il finit jamais non non on a un plaisir extra à faire tout ça dans le si on déborde un peu plus large on observe la qualité de la santé des sols à travers les régions au Québec est-ce que tu constates d'abord est-ce que tu vois des améliorations et l'envers de la médaille c'est quoi les plus gros obstacles à toi est-ce que ça a évolué depuis dix ans vois-tu des améliorations et sinon bien ou aussi oui il y en a certainement mais il doit y avoir aussi des obstacles mais tu sais tu as commencé ta question en disant en général est-ce que ça va mieux oui c'est un petit peu comme ça que tu as dit ça puis je le dis souvent dans les conférences que je donne aussi la problématique avec la moyenne c'est qu'elle ne rejoint pas nécessairement tout le monde si on était dans un train puis quand on est dans un train si le train augmente de vitesse tout le monde va plus vite mais en termes de santé des sols alors qu'on a un regard statistique global bien nous autres on travaille avec des individus fait que l'individu le producteur agricole la productrice agricole qui choisit de mettre le sol au cœur de ses préoccupations elle va faire des pas immenses et très rapidement mais celui qui est plus réticent ou carrément pas intéressé bien il n'en fait pas fait qu'en général on ne peut pas dire que globalement ça s'améliore parce que c'est trop encore individuel je vais donner un exemple là-dessus par exemple on va parler de travail réduit puis ça ça me trompe c'est net tu le sais que moi le travail réduit ça me trompe c'est net parce que on prend vraiment un aspect de la santé des sols on dit il faut couvrir le sol donc on va faire du travail réduit mais le travail réduit c'est un outil je retourne dans mon pattern rendement travail de sol alors que ce que je veux faire c'est de mettre le sol au coeur puis je veux le couvrir le sol et je ne devrais pas parler de travail réduit mais je devrais parler de couverture de sol je devrais dire mon objectif c'est d'atteindre 30% de résidus après semis et là je viens de changer ma manière de penser je viens de changer complètement ce que je vais faire puis comment je vais y arriver je comprends très bien mais il doit y avoir des pratiques qui sont encore plus néfastes que le travail réduit il y a des sur certaines fermes dans certaines entreprises ça n'a pas beaucoup évolué tu sais est-ce que c'est la monoculture est-ce que c'est les gros équipements est-ce que c'est le labo qui sont ce qui pose problème oui la compaction c'est ce qui atteint 80-90% des sols du Québec souvent de compaction puis la problématique de la compaction elle est liée à différents éléments on commence définitivement par la machinerie on commence on peut ajouter le timing d'utilisation de cette machinerie-là l'agressivité des cultures des rotations qu'on choisit oui il faut aborder la santé des sols avec ce problème-là qui est à mon avis majeur puis plus on va comprendre d'où vient la compaction plus on va être à mesure de la corriger et ça rejoint encore une fois l'idée de rendement du travail du sol ou sol puis activité biologique et quand je mets le sol au coeur la compaction en prend une autre définition quand je mets le rendement au coeur j'ai souvent des gens qui vont intervenir en disant on va prendre des pneus plus gros on va mettre des pressions plus basses on va diminuer la compaction alors que la compaction c'est la problématique elle est surtout en profondeur puis elle est directement liée au poids à la charge à la main donc on a un travail important à faire c'est pour ça que je reviens toujours à il faut prendre le tournant il faut comme Philippe le disait travailler sur le système lui-même et le défi que Philippe va avoir dans les prochaines années c'est de s'assurer qu'il maintienne son système dynamique s'il change quelque chose dans quelques années dans son système il va falloir qu'il ajuste tout le reste je vais donner à titre d'exemple un producteur agricole qui fait du semi-direct depuis 30 ans et que ça a toujours bien été mais depuis 5 ans il y a eu une diminution drastique de rendement et donc il m'a littéralement appelé pour me dire je vais être obligé de labourer tu sais comme moi que le mot labour me tombe un petit peu mais quand je me suis assis avec et qu'on a regardé comme le mot retraite non c'est moins pire mais son système avait changé en cours de route et il n'avait pas ajusté ses pratiques il était passé d'un système idéal maïs, soya, céréales fourrage utilisation de fumier il y a 10 ans on vend les animaux et depuis 10 ans on est tombé à maïs, soya seulement alors il continue à faire du semi-direct qui fait partie qui est dans la colonne de c'est quelque chose de bien mais comme il n'a pas ajusté son système son sol s'est détérioré fait que l'obstacle c'est vraiment de s'assurer que notre système soit le plus dynamique possible puis en lien avec notre zone excellent et aussi il y a une variante à la compaction que moi j'ai connu beaucoup en Chardier-Rapalache dans d'autres régions plus éloignées de la plaine du Saint-Laurent c'est la pulvérisation des agrégats qui amène finalement les mêmes inconvénients que la compaction et ce qu'on constate souvent c'est que des fois il y a des gens qui possèdent une soi-disant amélioration en allant au semi-direct au travail réduit mais ils ont un problème de compaction ou de pulvérisation d'agrégats qui étaient là puis les échecs sont souvent causés par ça on ramène toujours le sol puis le diagnostic il faut savoir d'où on part il faut se donner des objectifs où on veut aller puis entre temps il faut avoir des points de repère puis si on garde nos points de repère basés exclusivement sur le rendement volumétrique bien souvent on passe à côté de 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 belles réalisations on faisait une farce tantôt avec le labo mais je sais que ça te dérange quand même un peu de voir à l'automne des champs labourés des champs nus puis au printemps puis durant l'hiver des rosins etc c'est pas désespérant un peu qu'après tant d'années c'est sûr qu'on ne touche pas il y a beaucoup d'entreprises qu'on ne touche pas bien désespérant tu sais Louis s'il fallait qu'on se désespère exactement il fait longtemps qu'on aurait pris d'entreprises on serait caché un petit peu mais effectivement le labo c'est toujours symbole d'un sol qui est laissé à lui-même contre tous les intempéries oui c'est pas pour dire qu'on pèse dans le désert il y a quand même des avancées puis il y a des progrès faits sur l'entreprise absolument puis tu sais pour revenir au labo c'est pas le labo en soi qui est mauvais c'est le fait qu'on l'a introduit dans un système puis qu'on a brisé une dynamique tu sais originalement il y a 100 ans on labourait une année sur 7 on labourait à chaque année mais le septième de nos terres et en deux coups de charrue il y avait du temps pour le sol de se régénérer il y avait du temps pour se remettre de cette agression-là puis cette agression-là avait une raison d'être tu sais il fallait contrôler les mauvaises herbes il fallait booster la fertilité il fallait améliorer la gestion d'eau en surface ce n'est plus le cas aujourd'hui alors c'est le labo excessif c'est ça la nuit de manière excessive c'est ce qu'on détruit à l'interne c'est la capacité de rétention d'eau qu'on affaiblit c'est des périodes de sécheresse qui s'en viennent auxquelles on ne sera pas capable de faire face puis on a tellement grand puis on a tellement des cultures pleines de saison que le temps est très limite parce qu'il faut qu'on procède rapidement puis on a toujours des équipements toujours plus gros etc c'était comme le cercle vicieux les cultures de couverture il y en a de plus en plus on en parle en tout cas beaucoup et je crois aussi qu'on en voit de plus en plus sur le terrain ça doit être on en parle aussi dans la caravane t'en parles beaucoup dans la caravane c'est peut-être un résultat tangible de la caravane non oui peut-être un peu mais en fait je te dirais Louis qu'à l'image du système agricole avec lequel le producteur agricole doit travailler nous autres aussi les intervenants auprès des producteurs agricoles on fait partie d'un système moi je pense que nous autres on a le grand avantage de pouvoir faire de la vulgarisation sans trop compter nos heures mais une fois qu'on a travaillé la vulgarisation il y a des gens qu'il faut qu'ils prennent la relève ça c'est les conseillers terrain-terrain ce sont tous les conseillers des clubs qui prennent la relève je pense qu'il y a une synergie là-dedans on fait des pas avec les producteurs agricoles mais il faut qu'il y ait à côté de nous des gens qui sont dévoués des conseillers qui sont compétents et qui vont prendre la relève et qui vont mener à bout on ne peut pas faire tous les suivis de champs qu'ils font et ça si eux ne sont pas là c'est là qu'on va probablement prêcher dans le désert oui quand on parle de culture de couverture avec l'expérience que tu as d'en parler avec les producteurs as-tu un argument qui est vendeur qu'est-ce qui va pousser c'est sûr que comme tu disais tantôt tu l'as insinué c'est-à-dire qu'un producteur qui n'est pas prêt à faire des améliorations ça ça ferme il va être sourd en n'importe quel discours on ne peut pas il s'apprend pour faire du semi-direct il faut que tu y crois tu me l'as souvent dit pour faire des cultures de couverture il faut aussi que tu y vois tu veuilles les rentabiliser tu veuilles en tirer des bénéfices il faut au départ que le producteur il voit son avantage il faut qu'il soit déjà sensibilisé c'est ça que je voulais dire oui il faut qu'il y ait une sensibilisation moi je vais te ramener tout de suite à quelque chose qu'on fait beaucoup dans la caravane c'est l'idée du diagnostic puis l'idée de la planification moi quand je parle de culture de couverture je dis toujours que n'importe quelle culture de couverture va remplir trois objectifs elles vont couvrir et nourrir le sol elles vont recycler les éléments et elles vont recycler les éléments nutritifs du sol elles vont couvrir elles vont nourrir elles vont recycler les éléments nutritifs et c'est le quatrième objectif qui va déterminer à ce moment-là les cultures de couverture qu'on va mettre en place et les stratégies de mise en place et c'est souvent à mon avis ce qui manque le plus le quatrième objectif et ce qui fait que oui il y a beaucoup de gens encore une fois qui interviennent au niveau des cultures de couverture il y a une accessibilité à un paquet de semences il y a une accessibilité à l'information mais à la mise en place aussi les APV les mélanges préfaits par les semenciers tout ça mais le petit bout qui manque tout le temps c'est pourquoi je le fais et quand je sais pourquoi je le fais je suis capable de mesurer l'impact puis tu vas trouver les moyens pour que ça marche puis je vais trouver les moyens pour que ça marche alors que ce que je trouve très souvent c'est qu'on fait des cultures de couverture parce que c'est correct d'en faire mais là on dit ça coûte cher j'ai pas eu d'augmentation de rendement dans le maïs mais la vraie raison il faut la détecter il faut la détecter est-ce que tu fais ça pour améliorer le sol ok on va regarder si le sol s'est amélioré mes rendements de maïs sont maintenus j'ai amélioré mon sol il faut que je me donne 4-5 ans pour pouvoir avoir un effet à long terme et c'est le petit bout dans les cultures de couverture mais oui c'est génial on en voit beaucoup le sol est un gros écosystème assez compliqué son temps de réaction c'est pas instantané ça prend plusieurs années c'est pas instantané puis c'est en fonction de son état aussi je veux dire s'il est compacté ça va prendre plus de temps que si je pars déjà avec un sol qui est en sortie moi relativement pas de sortie on approche la fin de notre conversation mais je voudrais aussi t'entendre un peu il y a des porteurs qu'on voit au bout de quelques temps qui ont parti au Caraval puis des fois on entend des commentaires généralement c'est positif à la grande majorité et puis c'est le fun d'entendre ça les témoignages des gens comme Philippe c'est ça le fait tantôt mais il y a-tu des éléments qui je pense l'idée me vient c'est l'histoire de la glomaline dans le sol avant pour la grande majorité des participants la Caravane c'est la première fois qu'ils entendent parler de glomaline tu te présentes tu amènes le sujet de façon illustrée ça reste dans la tête du monde j'ai l'impression puis toute l'histoire de la vie microbienne aussi est très bien véhiculée à travers la Caravane puis les gens tiennent ça aussi je pense oui mais tu fais il y a une photo que Philippe a présentée que je trouve vraiment géniale celle du champignon et du mycélium puis cet aspect-là puis il l'a bien souligné on ne le voit pas on ne les voit pas les mycéliums dans le sol on ne les voit pas ces choses-là on ne voit pas l'effet de la glomaline on parle de photosynthèse mais on ne la voit pas la photosynthèse et tout ça est à remettre au cœur de dire ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ce n'est pas là et à partir du moment où on va faire confiance à ce qui se passe on va arriver à faire des choses extraordinaires le sol c'est comme notre intestin à nous c'est assez merveilleux tu manges une pomme puis tout ce qu'il y a dans la pomme va se ramasser sous forme d'éléments nutritifs au bout de tes doigts mais tu ne le vois pas ça tu fais juste goûter la pomme c'est la même chose dans les sols il y a plein de choses qui se passent qui font que les choses fonctionnent super bien on a un devoir d'en parler puis de convaincre puis d'arriver à mieux comprendre pour mettre en place des actions qui vont avoir des effets positifs sur quelque chose qu'on voit oui puis nous on le fait à travers la caravane avec enthousiasme avec plaisir en plus c'est notre travail mais on lui prend plaisir on a développé une passion pour ça puis je n'ai pas l'impression que le sujet va disparaître dans l'actualité prochainement la santé des sols il y a encore de travail à faire en tout cas je vais attendre que tout soit réglé pour prendre ma retraite ok ce qui est le fun aussi c'est que déjà dans la prochaine année on a déjà une dizaine de caravanes de planifier M. Robert oui c'est vrai alors je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter mais peut-être qu'on pourrait passer à je vais juste finir en disant quelque chose que je dis tout le temps l'important c'est d'avoir du plaisir puis quand on a du plaisir puis qu'on est heureux moi je pense que le bonheur génère des très très bonnes idées il faut travailler aussi sur le plaisir sur le bonheur d'être producteur agricole il faut être fier de ce qu'on fait en agriculture puis je ne ramènerai jamais assez l'importance de nos trois axes qui sont de couvrir et nourrir le sol qui sont de de travailler sur nos rotations qui sont de mieux comprendre la compétition oui c'est ça le moins le moins de dérangement possible au sol rotation diversifiée culture de couverture un système qui est là pour durer à long terme excellent je vois dans le clavardage il y a des gens qui vont qui questionnent sur la programmation sans parler de programmation peut-être entrevois-tu des sorties de caravanes dans des régions l'été prochain on a une douzaine de caravanes de prévues dans le cadre d'un projet avec Icter dans le cadre de projet avec Icter mais déjà d'autres des clubs qui ont commencé à s'intéresser c'est qu'on est là on est disponible on travaille sur ça très fort actuellement pour monter nos caravanes de l'année prochaine ça fait qu'évidemment ceux qui la veulent il n'y a pas de problème on va vous appeler on planifie toi, moi, Bruno on partage ça alors Julie ça va oui on va passer une question oui on peut passer une question j'en avais deux qui se ressemblaient un petit peu dans des régions à faible unité thermique 2300 par exemple les cultures de couverture arrive mal à s'établir convenablement même si se met après une céréale par exemple y a-t-il des cultures des plantes qui peuvent mieux s'adapter à des régions comme ça puis la même question aussi d'un producteur de la Mauricie qui dit c'est ça quelle est la meilleure stratégie à adopter pour implanter un engrais vert de façon efficace des bonnes questions sur monsieur Robert oui écoutez moi je pars toujours avec l'idée qu'il faut faire des bons diagnostics au partir de l'état de santé des sols pour établir une stratégie et même si les cultures de couverture sont extrêmement intéressantes qu'elles permettent d'allonger l'idée c'est de trouver moyen d'allonger les racines vivantes le plus possible dans nos sols dans les années mais dans les régions qui ont des unités thermiques plus faibles peut-être que c'est autre chose qu'il faut regarder là on est parti depuis quelques années beaucoup sur les cultures de couverture mais la stratégie des sols c'est tout un ensemble de pratiques qu'on a à regarder si je peux me permettre un peu d'idées qu'on avait quand on a initié le projet à travers les régions du Québec je crois qu'il y avait 14 ou 16 sites et on a fait ça sur des fermes dans toutes les régions du Québec de démontrer la faisabilité d'une technique qui est simple et qui est même selon moi la meilleure idée pour intégrer les cultures de couverture que ce soit en Montérégie ou en Abitibi ou en Gaspésie c'est à savoir c'est le semis de trèfle intercalaire dans les céréales au printemps le semis pardon le semis de trèfle intercalaire dans les céréales au printemps et dans ce cas-là souvent c'était du biais d'automne puis du biais d'automne ça peut se faire dans beaucoup de régions puis on sème le trèfle dans le début de saison au lieu d'attendre après la récolte de céréales puis là c'est vrai que ça laisse très peu de temps mais quand c'est semis au printemps le trèfle quant à moi puis c'est vrai même à Montérégie en Montérégie moi je pense que c'est le meilleur scénario pour commencer les critères de couverture dans une rotation de trois cultures annuelles Parfait une autre question voyez-vous un lien entre l'utilisation des pesticides fongicides et herbicides et la santé des sols et les micro-organismes qu'ils contiennent Moi je n'ai pas lu beaucoup de trucs je n'ai pas fait beaucoup de revues de littérature scientifiques sur ce sujet-là comme tel mais à chaque fois que je tombe sur un article de cet académie-là le truc revient toujours plus mon sol est en santé plus ma vie microbienne du sol est importante plus je travaille avec des cultures de couverture donc plus je décide des racines qui vont habiter le sol moins l'utilisation de ces éléments-là est importante Moi les pesticides qui me rejouent les racines le plus c'est davantage en lien avec la survie des vers de terre puis la majorité sinon la totalité des articles scientifiques qui ont été écrits là-dessus s'entendent pour dire que les doses létales pour le vers de terre dépassent tout le temps les doses super maximales qu'on applique au champ donc et on revient toujours à dire que pour le vers de terre les niveaux de population sont maintenus en lien avec la nourriture qui est disponible et c'est la même chose qui arrive avec tous les micro-organismes du sol qui sont qui bâtissent vraiment le système immunitaire de notre sol bien ils sont extrêmement dépendants de la nourriture disponible et cette nourriture-là elle vient dans une très 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 grande proportion en fait presque la totalité des exudats racinaires d'où l'idée d'avoir des racines vivantes le plus longtemps possible dans nos rotations c'est le message aussi qui a eu la chance d'entendre j'entends Lundgren il y a 2-3 ans qui est venu à Montérégie qui a fait des conférences d'un entomologiste américain puis il insistait beaucoup là-dessus puis en effet lui ils ont dénombré une biodiversité beaucoup 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 plus faible dans les systèmes de monoculture maïs soya est-ce que c'est les pesticides peut-être c'est pas le facteur numéro un mais c'est la monoculture surtout puis quand on intègre ça va tout ensemble ce qui est requis pour le meilleur centre des sols c'est une diversité biodiversité des plantes des rotations des cultures qui va favoriser une biodiversité dans le sol et il va y avoir une biodiversité qui va permettre qu'il va éviter qu'il y ait une domination de certains pathogènes c'est comme ça qu'entre autres l'histoire du secte d'automne sur la sclérotinia puis différents insectes aussi le puissant le soya comment ils peuvent le contrôler aussi par la irritation puis par la diversité par la promotion de la prolifération d'insectes avageurs prédateurs de ces pistons donc c'est dans tout c'est la biodiversité puis c'est les mêmes facteurs qui vont amener la meilleure santé des sols vont réduire le besoin des pesticides à l'inverse une loculture va devoir dépendre de beaucoup de plus de pesticides puis le switch et plus tu es dépendant plus le switch est stratégique à faire on ne peut pas passer de j'utilise beaucoup à je n'utilise plus du tout ou j'utilise juste 50% c'est pour ça que dans notre exercice de diagnostic on a besoin de le faire pour établir des stratégies de transition qui vont être viables et confortables moi il n'y a rien que j'ai comme quelqu'un qui me dit je vais faire du semi-direct je sais que je vais avoir des diminutions de rendement non si tu as des diminutions de rendement c'est parce que la transition n'a pas été faite de la bonne manière on ne peut pas se permettre de diminutions de rendement premièrement économiquement ce n'est pas intéressant puis deuxièmement éthiquement philosophiquement psychologiquement ce n'est pas agréable on ne peut pas accepter une diminution de confort dans le but c'est très difficile comme exercice le diagnostic nous permet de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de s'assurer que ces nouvelles pratiques-là vont avoir de l'allure puis ils vont aller chercher tout leur potentiel merci une autre question avez-vous déjà vu un effet négatif sur la culture économique donc disons le maïs lié à la compétition par les plantes intercalaires les plantes les cultures de couverture pour l'eau en période de sécheresse prolongée si oui comment faire pour diminuer cet impact-là écoute on a déjà vu toutes sortes de situations où des nouvelles pratiques dites de santé des sols avaient des impacts négatifs sur l'entreprise moi je continue de croire fortement qu'à chaque fois que j'ai un impact négatif c'est que à quelque part j'ai mal planifié l'idée de la culture de couverture c'est qu'elle vit sur le reliquat de nos cultures commerciales de nos cultures générales mettre une culture intercalaire dans le maïs pourquoi on ne les met pas en même temps c'est justement parce qu'il faut donner une avance au maïs son système racinaire va s'installer il va être capable d'aller chercher plus d'eau qu'une culture qui va être installée après et en général c'est souvent un problème que moi j'ai vu dans les premières années qu'on faisait des cultures de couverture et ça c'est dans 97, 96, 95 mais où est-ce que des fois on mettait en place des cultures de couverture je me rappelle à ce moment-là on mettait du rig gras carrément semé avec le maïs et le rig gras ne poussait pas ce qui était exceptionnel puis les producteurs vivaient un échec parce qu'ils disaient j'ai mis une culture de couverture puis elle n'a pas poussé c'est là que moi j'avais réalisé que si elle n'avait pas poussé ce n'était pas un échec c'était justement ça qu'il fallait qu'il arrive parce qu'en situation de sécheresse comme on avait vécu si le rig gras avait poussé il y aurait pris de l'humidité qui était destinée au maïs donc il faut se mettre en tête que la culture de couverture elle vit sur un reliquat d'eau sur un reliquat de fertilisants sur un reliquat de soleil aussi d'où l'importance quand on planifie des cultures de couverture de les intégrer comme il faut à nos cultures commerciales et d'ajuster nos cultures commerciales pour ouvrir un petit peu à ces cultures de couverture donc il faut toujours faire le mieux possible pour s'assurer que notre culture commerciale c'est la culture qu'on veut le plus stimuler et la culture de couverture on va la stimuler en ajustant et pas en imposant cette culture à la culture commerciale je peux rajouter aussi souvent je ne dis pas que ça n'hésitera pas ça va toujours résister si on laisse du sec d'automne poussé trop longtemps au printemps et le maïs qui suit mettons son somme du maïs il risque de manquer d'eau mais il faut toujours se rappeler aussi un principe qui a été dit tantôt la culture de couverture est semée dans le but d'en faire bénéficier la culture qui suit et non pas la culture principale qui est en même temps que la culture de couverture autrement dit pour du maïs la culture de couverture la plus importante c'est celle qui est allée avant la saison suivante ou au printemps on aura des trous au printemps donc ça c'est important puis aussi l'effet temps le sol pour augmenter la capacité de rétention en eau des sols l'amélioration de la structure c'est encore plus fort que d'augmenter la matière organique s'il y a une stratégie à adopter pour améliorer puis lutter contre les périodes de sécheresse c'est de travailler sur la structure de sol actuellement au Québec il y a des compétitions pour l'eau si il y a de la compétition pour l'eau au printemps au Québec c'est parce que la structure est endommagée à beaucoup d'endroits parce qu'avec le temps l'expérience au sérum de Gilles Tremblay l'a démontré c'est pas petit les augmentations en termes de capacité au champ capacité de rétention en eau c'est 50-60% dans une structure qui est améliorée au bout de 10 ans de bonne pratique c'est une des façons pour atténuer justement ça n'éliminera pas les risques de sécheresse mais ça va atténuer grandement la compétition les risques de compétition pour l'eau dans le sol donc une autre question ça concerne un semis de culture intercalaire dans une céréale d'automne donc dans un tritical d'automne ce serait quoi la meilleure façon est-ce qu'on peut faire un semis direct sans risquer de l'endommager pour semer du trèfle rouge ou on est mieux d'y aller à la volée selon mon expérience je dirais ça dépend de l'espèce de trèfle mais c'est sûr que ça n'endommage pas le tritical d'automne même à passer avec un semis à brion on a déjà fait ça semis du trèfle dans une céréale d'automne au printemps ça n'endommage pas du tout la céréale donc encore moins avec une presse drill ou une sommoire à 10 double peu importe le sommoir céréale et à la volée ça peut marcher aussi mais c'est juste les conditions parce que le couvert de céréales garde beaucoup l'humidité si on y va assez tôt au printemps ça peut marcher mais si on utilise le trèfle incarnat c'est mieux de ne pas y aller trop tôt au printemps parce que lui ça y prend le sol le plus réchauffé mais le trèfle va jouer au printemps tout ça pour dire que d'ailleurs il y a des guides on a publié des fiches techniques sur l'ensemencement de trèfle dans les céréales avec ces spécifications-là ces détails-là sont inscrits et j'encourage les gens à s'informer puis à regarder ces fiches-là vous allez trouver de l'information très très importante beaucoup d'échecs qui ont été faites c'est à cause de ça d'ailleurs mais oui à la volée c'est faisable surtout que le trèfle incarnat parce qu'il y a une semence qui est trois fois plus pesante que le trèfle blanc six fois plus que le trèfle blanc trois fois plus que le trèfle rouge donc il seme un peu comme du blé ça fait que oui ça peut semer à volée mais c'est particulier les autres trèfles je recommande d'avoir un semoage mais ça passe très bien dans le blé d'automne sept d'automne tropical d'automne aucun problème parfait tantôt vous êtes dans votre présentation vous allez vivre beaucoup philosophique si on veut je vous demanderais de commenter une phrase de Roosevelt qui a cité en 1937 qui est une nation qui détruit ses sols s'autodétruit pourquoi d'après vous après 100 ans nous devons toujours répéter le message que les sols c'est important Julie est-ce que tu pourrais préciser est-ce que c'est Roosevelt monsieur ou Roosevelt madame parce qu'on sait que Roosevelt sa femme c'était aussi une Roosevelt et c'était une grande dame de mon petit côté féministe de ce matin je ne peux pas ne pas être en accord avec ça je le dis depuis longtemps je pense que tout gouvernement devrait avoir les trois ministères les plus importants de tout gouvernement ça se doit d'être la santé l'éducation et l'agriculture parce que la santé passe par une bonne nutrition puis une bonne nutrition passe par une bonne santé des sols on estime que tout près de 90% de tout ce qu'on mange de tout ce qui rentre dans notre organisme provient du sol un lien direct ou indirect avec le sol il y a à part quelques poissons qu'on pêche dans l'eau encore mais tout est très intrinsèquement lié au sol donc effectivement si on ne prend pas soin de nos sols on va diminuer rapidement la productivité même puis la qualité même des aliments qu'on va produire c'est que oui il faut que le sol soit au cœur de nos préoccupations j'y crois intensément puis je le dis puis tu sais à chaque fois qu'on prend une décision il faudrait que si ce n'est pas la première question il faudrait que ce soit dans les trois plus importantes est-ce que c'est bon pour mon sol puis on le sait depuis qu'on le fait que les sols en santé c'est carrément plus payant fait que de tous les points de tous les points de vue un sol en santé c'est vraiment vraiment intéressant socialement on a des environnements qui sont plus en équilibre on a une biodiversité qui est plus intéressante on a une capacité de mieux gérer nos gaz à effet de serre et agronomiquement on va avoir des productions qui sont plus intéressantes sur une base nutritionnelle on va avoir de la nourriture puis on peut faire une grande diversité de produits puis économiquement on est gagnant aussi fait que oui le sol doit être au cœur mais tu sais Roosevelt il était président des États-Unis à une époque où l'agriculture était encore très 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 importante en termes de nombre d'intervenants directs en agriculture les populations rurales étaient encore très importantes mais à mesure que le poids politique à mesure que le poids électoral d'un secteur diminue bien il devient moins omniprésent il faut remettre ça au cœur de nos réalités tout le monde oui mais c'est un bon point puis on pourra en parler longtemps mais moi ça me préoccupe beaucoup il y a un fossé énorme entre la réalité qu'est-ce qu'on voit nous comme conseiller comme agronome sur le terrain qu'est-ce que ça prend les décisions politiques qui sont au bout de ça le programme d'aide à l'initiative en productivité végétale donne des subventions pour accroître le poids des machines ça va pas dans le centre de la santé des sols les gens en général les politiques sont un peu sourds au message agronomique parce qu'ils ont des préoccupations qu'ils jugent beaucoup plus importantes les politiques surtout économiques puis ils reçoivent des visites des représentations de groupes de pression qui vont pas dans le sens d'une meilleure santé des sols là c'est en train de changer un peu mais on a encore beaucoup 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 de chemin moi je suis pas surpris de ça c'est même désolant mais on apprend à vivre avec donc on lâche pas de répéter la même chose notre message n'a pas changé mais est-ce qu'il est pris en compte par ceux qui prennent les décisions politiques je crois pas moi j'ai été juste une petite anecdote j'ai vu cette semaine la semaine passée à la télévision j'étais sur une chaîne américaine j'ai vu une annonce de publicité faite par le gouvernement de l'Ontario et dans la publicité qui s'appelait le programme s'appelle On Flood Ontario c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que la qualité du sol engendrait beaucoup de problèmes d'inondation pas juste dans les zones rurales mais même dans les bassins urbanisés pas mal beaucoup et puis ils illustraient par des graphiques et puis des schémas comment prendre soin de son sol pour favoriser une infiltration de l'eau ça c'est des petits signes des petits indices un peu plus encourageants de dire ouais ça commence à préoccuper parce que ça touche finalement ça touche pas mal l'économie aussi ça touche la qualité de vie ça touche les périodes de sécheresse et avec les changements climatiques qui s'en viennent c'est de plus en plus important il y a un chercheur très renommé aux États-Unis Laura Tanlal qui était conseiller auprès du président Obama puis il l'a dit il dit l'amélioration de la santé des sols c'est la seule façon de garantir le salut de l'humanité c'est-à-dire c'est un facteur extrêmement important ça touche tous les aspects l'alimentation la lutte au changement climatique la préservation des ressources etc. Il n'y a pas juste Laura Tanlal qui l'a dit aux États-Unis il y a des chercheurs européens français un peu partout parlent que le plus grand défi du 20e siècle sauf que lui il était très proche du politique puis regarde je veux dire c'est un chercheur extrêmement renommé proche très proche des décisions politiques malgré tout les décisions ne sont pas toujours prises en fonction de la santé des sols c'est juste pour dire que je partage la déception de constater ça mais je ne vois pas ça s'améliore tranquillement mais on a encore pas mal de chemin à faire on n'a pas beaucoup d'influence sur les décisions politiques en effet il ne faudrait quand même pas négliger qu'il y a un effort actuellement avec le PAB oui mais ils mettent l'accident en tout cas oui on va dire ça oui c'est vrai ça m'amène là vous avez mentionné avec le tu faisais référence à la publicité de l'Ontario que tu avais vu sur la rétention de l'eau des sols l'infiltration tout ça avec les années de sécheresse qu'on a connues dans les deux dernières années on entend même en grande culture beaucoup de producteurs peut-être pas tant que ça mais certains qui commencent à penser à l'irrigation qu'est-ce que vous en pensez est-ce que dans le fond ces producteurs-là avant de penser à l'irrigation il serait mieux peut-être de regarder leur système avez-vous je pense que s'ils peuvent penser à l'irrigation la première étape c'est aussi de s'assurer que le système est capable que le sol a une bonne capacité d'infiltration puis de rétention hydrique aussi puis ça il y a plein plein de de recherches qui l'ont faite il y a des producteurs agricoles qui se sont mis à irriguer aux États-Unis entre autres on a des situations où les producteurs irriguaient à hauteur de 8, 9, 10 pouces d'eau et ils mesuraient qu'il y avait une perte d'érosion à hauteur de 7, 8 puis 9 pouces d'eau en bout de piste ils irriguaient il y avait à peu près juste 10% de l'eau d'irrigation qui s'infiltrait au sol puis ils perdaient le reste par huissellement oui on va avoir des problèmes de sécheresse qui s'installent de plus en plus puis ces problèmes-là vont être exacerbés par le fait que nos sols ont une capacité en rétention hydrique très 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 diminuée et une capacité d'infiltration qui est très diminuée aussi et ça c'est en lien direct avec la structure de sol il faut que l'eau la couverture nous permet une infiltration de surface permet une diminution de ruissellement mais après ça il faut que l'eau s'infiltre sur tout le profil et c'est là un des grands grands défis il y a plein de choses qu'on a à regarder il faut améliorer l'infiltration il faut améliorer la structure il faut améliorer la capacité de rétention puis il faut regarder aussi comment on structure toute notre notre gestion d'eau de surface je ne connais pas encore de grandes études qui ont été faites là-dessus mais je me pose de plus en plus de questions sur la pertinence à titre d'exemple de champ de surface de champ de plusieurs dizaines d'hectares je ne veux pas revenir aux planches rondes de Nuit-Arpent mais avec la planche ronde l'eau allait rapidement dans des fossés proches de la parcelle et elle s'infiltrait et elle nourrissait directement la nappe phréatique de ces parcelles-là plus on agrandit nos surfaces plus l'eau va s'éloigner de nos sols elle s'en va dans des cours d'eau et elle se ramasse dans des bassins versants et elle nourrit de plus en plus les ruisseaux puis les rivières je ne dis pas qu'il faut refaire les planches rondes mais je dis que dans notre objectif dans notre réflexe de grande efficacité mécanique on est en train de de diminuer les vraies capacités agronomiques de nos sols c'est le fun d'avoir des grands grands champs mais l'idée du grand champ c'est d'abord de pouvoir se promener avec de la grosse machinerie et on s'éloigne de est-ce que c'est bon pour le sol est-ce que c'est ça que je dois faire pour m'assurer d'avoir l'efficacité maximale en termes d'eau et en termes de sol moi j'ajouterais que dans plusieurs cas la structure de sol est tellement endommagée que le sol a perdu la majeure partie de sa capacité de rétention en eau donc au lieu de poser des structures de réglation de retention de nappes phréatiques qui d'ailleurs même dans les cas où c'est déposé on présente des résultats très mitigés j'ai opté bien plus pour des techniques qui vont favoriser une meilleure importation une meilleure capacité de rétention en eau ça passe par une meilleure structure de sol pour moi c'est clair c'est pas normal qu'au Québec on envisage même ces structures là parce qu'on est en général on a beaucoup plus d'eau que partout ailleurs en eau en eau en eau en eau on a plus d'eau qu'ailleurs puis même plus qu'en Ontario donc on devrait pas manquer d'eau mais on a une capacité de rétention tellement faible en général il y a des exceptions c'est sûr c'est variable c'est sûr qu'au bout de deux semaines ou que ceux qui n'ont pas eu d'eau les endroits vont commencer à partir de la sécheresse c'est pas normal est-ce que vous pouvez donner des pratiques que les producteurs peuvent faire pour améliorer ça passe par l'amélioration des pratiques mais quelles pratiques plus précisément je pense que la première pratique c'est le diagnostic peu importe parce que la gamme de pratiques est très très grande puis je reviens toujours à il faut garder trois trucs en tête il faut couvrir le sol il faut le nourrir donc des systèmes racinaires le plus longtemps possible il faut travailler sur nos rotations pour booster la biodiversité le plus possible il faut diminuer la compaction mais la première étape pour déterminer quelles sont les pratiques que je vais mettre chez un ou l'autre c'est de savoir où est-ce que j'en suis avec le diagnostic si j'ai des sols qui sont hyper compactés puis j'ai une gestion par exemple des fumiers avec des systèmes qui sont très très lourdes je pense que en rechangeant rien d'autre que la gestion des fumiers on va faire des pas immenses on met beaucoup d'emphase sur les cultures de couverture c'est une très très bonne pratique et on oublie d'aller faire le diagnostic et souvent ça peut être plus décourageant on associe aux cultures de couverture des gains en termes d'azote pour les cultures subséquentes sauf que ces gains-là sont liés directement avec l'état du sol moi je travaille encore sur on peut-tu faire le diagnostic on peut-tu comprendre la dynamique du système agricole de Philippe de Louis de Roxane de Julie mais puis après ça adapter les systèmes qui vont être en lien avec ces individus-là je pourrais te nommer les semi-directs la culture de Lyon les cultures de couverture les rotations diversifiées toutes ces pratiques-là mais on doit être capable de les adapter sur une base individuelle en lien avec les objectifs du producteur agricole en lien avec sa capacité de changement sa capacité d'accepter des trucs d'une vision différente en lien avec des nouveaux barèmes de mesures d'efficacité puis en lien aussi avec l'état du sol avec les endroits quand on fait les diagnostics on trouve des sols argileux qui ont une structure massive qui se rapproche plus des briques et on trouve aussi des lômes sableux qui ont une structure particulière qui se rapproche plus du sable de plage dans les deux cas c'est des structures dégradées et dans les deux cas il n'y a pas d'eau on est loin de l'éponge qu'on va avoir on veut avoir une structure qui ressemble à une éponge puis ça ça se développe à long terme ce n'est pas demain matin qu'on va l'avoir même si on change une technique ça prend de ça le moins travailler le sol le garder couvert rotation diversifiée culture de couverture et ça à long terme peu importe qu'on part d'un sol argileux ou un sol sableux le résultat final va être la même c'est-à-dire une structure qui ressemble plus à une éponge puis qui va retenir l'eau vraiment mieux puis là Louis il parle de la long terme mais les deux exemples qu'il a donné si je m'enligne sur par exemple laisser plus de résidus dans le cas de mon sol léger particulière bien ça va se faire rapidement on va laisser plus de résidus puis ça va être correct mais dans le cas de l'argile lourde super compactée je frappe un mur cinq minutes après que j'ai laissé les résidus parce que il n'y aura plus cette argile lourde là a besoin d'être à nu pour permettre un certain réchauffement qui est en lien direct avec l'évaporation de l'eau au printemps alors que mon sol particulier même si ces deux sols sont hyper dégradés et moins dépendants du soleil au printemps pour se réchauffer la même pratique dans deux sols dégradés va avoir deux impacts complètement différents il va exiger des temps de transition complètement différents c'est pour ça que je me sens toujours mal à l'aise de dire qu'est-ce qui est le mieux mais ça dépend de l'état des sols et de la dynamique réelle de l'entreprise oui Julie je parlais je parlais réaliser que je me suis placé un peu en situation de confinité parce que je suis animateur je suis pour le garder le temps puis là je suis en train de commenter les réponses d'Odette je suis pas allongé mais tu me le diras si on arrive j'imagine proche de la fin en fait j'aurais peut-être en fait il y a eu un autre commentaire je sais qu'on l'a mentionné mais le commentaire disait votre présentation me parle tellement comment savoir comment faire pour avoir accès à la caravane tantôt on l'a mentionné c'est de vous contacter directement si les gens sont intéressés mais ne trouvent pas vos coordonnées en fait ils peuvent contacter aussi peut-être le répondant régional du MAPAC de leur région qui pourrait s'organiser pour vous contacter ou vous mettre en lien avec ces gens intéressés aussi puis sinon peut-être que j'aurais une dernière petite question pour finir quel serait en fait le principal message que vous aimeriez ancrer dans la communauté pour les 10 20 30 prochaines années c'est quoi le message le message pour les 10 20 30 prochaines années le principal message sauf qu'il peut non écoute mon message est toujours toujours le même moi je pense qu'il faut miser sur des sols en santé il faut absolument miser sur une agriculture qui est en équilibre et qui met au centre de ses décisions le sol il faut c'est le sol qui est qui est primordial dans 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 nos entreprises agricoles alors il faut le remettre là il faut le couvrir et le nourrir il faut lui offrir une belle biodiversité des rotations dynamiques puis il faut arrêter de le compacter donc il faut diminuer les impacts de la compaction mais à partir du moment où je mets le sol au centre de mes décisions tout le reste va s'enclencher parce que le sol c'est une meilleure matière organique c'est une meilleure activité biologique c'est une meilleure structure c'est de sortir du carcan des analyses chimiques qui sont rassurantes puis qu'on comprend très bien de rentrer dans le monde du vivant qui est complètement à explorer qui est à découvrir et à quelque part qui exige de nous qu'on lui fasse confiance mettez le sol au coeur de vos préoccupations puis on va avoir du plaisir ayez du plaisir prenez le temps d'aller marcher vos sols prenez le temps d'observer puis il y a des choses extraordinaires qui se passent commencez par ceux qui ne l'ont pas fait par un diagnostic à l'aide de propres de sol avec votre conseiller votre agronome idéalement et creuser un peu apprendre beaucoup comme on disait tantôt puis par la suite à long terme c'est rotation annuelle d'au moins trois cultures différentes semi-direct culture de couverture puis avec ça je pense que si on a diagnostiqué les problèmes de compaction on les aura élevés entre temps mais avec ça à long terme on va arriver à nos objectifs mais il est temps de le faire et le temps passe l'outil le plus important sur une entreprise agricole Louis c'est quoi? la pelle la pelle oui puis le goût d'en apprendre plus oui une pelle au bout des bras puis appelez-nous on va jaser donc je pense ça conclut bien le webinaire Louis je te laisse reprendre ton rôle d'animateur pour le mot de la fin merci beaucoup Julie en effet oui merci c'est ce qui met fin à la quatrième séance des webinaires on a eu une belle participation des beaux échanges aussi une super belle présentation de Philippe Laplante au début aussi j'espère que vous avez apprécié merci à vous tous d'avoir participé en grand nombre merci aux conférenciers et au comité organisateur qui a travaillé très fort pour la préparation des webinaires grand culture vous recevrez bien très bientôt un court sondage par courriel nous apprécierons beaucoup que vous preniez quelques minutes pour y répondre et nous donner vos commentaires on se donne maintenant rendez-vous pour le prochain webinaire mercredi prochain 2 février sous le thème réussir ses céréales d'automne wow ça risque d'être super intéressant comme pour ce webinaire vous devez être inscrit via le point de vente pour recevoir le lien Zoom au nom du comité organisateur merci à vous tous et bonne fin de journée merci à vous